... Les multitrafics sont liés à la contre-société. Hervé Pierre, commissaire de police en retraite, je m'intéresse à l'économie criminelle par un blog qui s'appelle Économie criminelle. Cette contre-société s'est mise en place sur des territoires plus ou moins abandonnés par la République, et en particulier dans le domaine de la répression. Donc s'est mise en place une contre-culture, quelque part, et qui est faite de petits trafics, de recels et d'une économie parallèle qui est en train de faire très très mal à l'économie réelle. On parle d'un spectre qui est très large, parce que ça va aller depuis le recel d'objets volés, en passant par le trafic de stupéfiants, les produits contrefaits, le tabac en contrebande, jusque tous les petits trafics qui vont être simplement de contourner les normes et les règles, et qui permettent un avantage compétitif par rapport à ceux qui les respectent. Donc vous avez un spectre extraordinairement varié, mais qui au total finit par représenter des sommes considérables. Personne n'arrive à chiffrer vraiment le montant de l'économie criminelle. Ce spectre, c'est ce que j'appelle l'économie criminelle, il est au moins de 20 milliards d'après mes estimations, et je suis rejoint en cela par beaucoup de gens qui pensent que je suis peut-être même en dessous de la réalité en citant 20 milliards annuels. C'est une question très complexe. La première réponse, c'est que l'État, par ses taxes, ses réglementations, ses contrôles sur certaines populations, placent le jeu de façon très élevée. Tous ceux qui y échappent ont un avantage compétitif énorme. Et donc, la première réponse, c'est de dire qu'il faut simple, il faut probablement baisser le niveau des taxes et le niveau des normes actuelles, de façon à ce que ce qui se passe en réalité sur le terrain, pour répondre à une demande qui est très très élevée, de produits moins chers, de produits plus accessibles, puisse se rejoindre dans les quartiers où cela se passe. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien que la sanction n'existe pas aujourd'hui et l'impunité ne peut qu'encourager à continuer ces trafics de l'économie criminelle. Donc, il faut certainement se dire que l'impunité doit cesser depuis le niveau contraventionnel, ce qui est un peu surprenant à dire, mais on s'habitue à être un délinquant par le bas. Donc, c'est au niveau contraventionnel qu'il faut tout reprendre. Puis la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de travailler en silou. On ne peut pas continuer à avoir de la police municipale qui n'a aucun pouvoir, de la police nationale qui en a peut-être, mais qui ne peut pas tout faire, et qui n'est pas présente et qui n'a pas de budget, des maires qui sont investis de la prévention de la délinquance, mais qui n'ont aucun moyen juridique pour le faire à travers les personnels de police municipale. Tout ça, il faut le repenser, le remettre sur la table et tout reconstruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !